... Nous sommes très heureux que vous soyez ici pour ce concert qui fait partie d'une série de concerts qu'on partage avec un groupe polyphonique de deux personnes, qui s'appelle Ambiou, et du Béarn, avec qui on est en partenariat depuis quelques années. On descend au sud, il monte au nord, avec une différence de température. On vous laisse découvrir les répertoires pour des raisons qui arrivent, c'est-à-dire que sur le chemin, un jour au Carrefour, on recroise des amis, et là on voulait faire quelque chose et finalement on voulait faire autre chose. Et donc on voulait faire autre chose aujourd'hui. Il y a toujours les Béarnay sur la dernière, qui sont français. Mais voilà, vous allez écouter différentes choses. C'est l'histoire d'un couloir de rencontre, une diagonale gravée du sud-ouest au nord-est, qui s'est mise à vibrer de vent sonore indélébile, courant ascendant d'abord. Ardail, unissant la voix de Michel-Jean, Jean-Michel, à celle d'Hélène-Marie, dans la langue rapeuse d'Occitanie. Des résonances pures, yin et yang, changeant et assumées. Choc esthétique pour nous. Chant des sirènes, puissant, synonyme de bonheur intense, au seul risque de l'amitié. Le vertige nous a pris, on a travaillé dur et on a concerté dans la foulée, émerveillé. Et un bon jour, un jour resplendissant, on enfourchait les courants descendant, avec dans nos besaces, nos champs à nous. On a découvert le Béarn et les Béarnay, le goût faruche de la terre où leurs pieds sont ancrés. Bon vivants, fiers et humbles à la fois, ils se sont souvenus de leurs origines. Les nôtres ont tressailli au plus profond caché. Traditions, cultures, valeurs se sont transmises dans les voix, les plats, les jeux, les danses, les instruments. Et puis, les contes du berger Baptiste et de Pépé. Le temps, un instant retrouvé sur les sentiers brumeux des Pyrénées. D'errance, on arrivait nombreux, liés par nos diversités. Capables de voyages imaginaires, ouverts à l'étranger. Façonnés de langues multiples, aux accents inconnus, creusant passage vers l'autre, à chacun sa façon. Pour Bagnères et pour Pays, le vivre ensemble, la solidarité. A leur tour, ils ont appris de nous, on a tout partagé. On a sorti les grandes orgues, leurs graves, nos graves et nos aigus mêlés. À entonner leur hymne, de joie, nos cœurs ont explosé. Le ciel de leur église, le plafond a tremblé. Qu'importe le profane et le sacré, d'harmonie en tension, un seul cœur a chanté. C'est l'histoire d'une transhumance réinventée dans la quête éperdue de la fraternité. On est venu dans le sud où il fait beau, où il y a des montagnes, et on a cru ici que c'était Noël. Il a même neigé hier. Il y avait de la neige fondue sur le paradis, je ne sais pas. Vous connaissez Jean de La Fontaine ? Oui, vous connaissez. Ben nous, on a l'abbé Larouille. Et l'abbé Larouille, il a interprété les fables de Jean de La Fontaine. Dans notre belle langue, l'Occitant, le Béarnet, le Gascon, que parlaient les Mousquetaires, que parlaient les Charpeurs de Lyon, à Léonard d'Aquitaine, le Béarnet. Voilà, donc vous allez avoir droit au Courbache et au Rénard. Monsieur Courbache, ce suprême capitale, s'abéhé pétain ou madi. Monsieur Rénard, parlaient les Charpeurs de Lyon, Monsieur Rénard, parlaient les Charpeurs de Lyon, sa pressée, chaînes brutes, n'y t'a pas à dire. Pour eux, on plait la Marouille à la indicated ! Le Béarnet, parlaient les Chambres de Lyon, qui t'apprident les Chambres de Lyon, les Chambres du Chambres de Lyon, que si cacuaca, le romage entretien que cadeau per terre, et le renard talavec que non hec cul la patte. Arrès, comme la oselle attrapante. Vite, allez, à la puce, que saveras, praudine, qu'au-loc d'est-à-t-à-t-au-fier, que caucarà, judrine, au lieu d'être si fier, il vaut mieux se taire un peu. Ca vaut beaucoup aujourd'hui. Merci. Bravo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501